Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mamwala Chères soeurs, chères frères Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat J'ai commencé par les soeurs parce que d'abord je préfère les visages de ce bouquet de fleurs des soeurs elles sont toujours plus nombreuses, elles sont plus disciplinées que les frères J'allais pas venir aujourd'hui parce que vous allez souffrir ma voix elle est cassée, je suis très fatigué, très malade et je viens de rentrer de Milan hier soir on avait, pas toute la journée on avait le congrès des palestiniens en Europe pour parler de Jérusalem et ils m'ont pressé comme un citron et je suis arrivé vers midi, midi 30 à l'aéroport de Beauvais et de Beauvais on est monté directement ici au Havre mais les gens du Havre j'ai une sorte de tendresse, d'amour, d'affection pour les gens du Havre qui a fait que je surmonte la fatigue et la maladie pour assister avec vous on m'a demandé de vous parler du plan de Dieu en réalité ça fait écho à une conférence que j'ai faite il y a quelques années que j'ai intitulée l'agenda de Dieu mais est-ce que Dieu il a un plan ? est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un plan ? il y a un plan pour quoi faire ? et comment on peut voyager à travers le plan ou les plans de Dieu ? alors imaginons que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se complique d'ailleurs il est fort probable ma femme me dit ne me parle pas de ça je ne veux pas savoir que vous savez on a peur de la guerre et supposons que comme malheureusement on est dans beaucoup de pays gouvernés par des gens qui ne sont pas à la hauteur un des généraux appuie sur le bouton et il voit là qu'un missile atomique nucléaire se déclenche quelque part en Europe il va y avoir une réposte qui nécessitera une autre et normalement théoriquement on a la capacité de détruire toute la terre plusieurs fois on n'a utilisé la bombe atomique que deux fois la même semaine c'est le 6 août 1945 le président américain trop mal pour punir les japonais qui ont bombardé Pearl Harbor aux Etats-Unis il a autorisé mais il ne savait pas c'était un essai il ne savait pas qu'est-ce que ça va faire ça a fait des dégâts incroyables et depuis personne n'ose utiliser la bombe là depuis 3-4 semaines il nous casse les oreilles par Poutine il risque d'utiliser supposons qu'il le fasse et bien toute la terre va être détruite est-ce que ça peut arriver ça d'après vous bien sûr sur le plan militaire sur le plan théorique oui mais selon le plan de Dieu ça n'arrivera pas moi je vais raisonner par l'absurde pour qu'on puisse cheminer ensemble supposons que ça arrive faisons abstraction de la religion de Dieu et les militaires ils ont tout ce qu'il faut pour eux il n'y a pas une ville américaine qui n'est pas visée par une tête nucléaire russe et l'inverse il n'y a pas une ville chinoise ou russe ou même européenne qui ne soit pas visée par des missives nucléaires américains et tout le monde veut la peau de tout le monde dans un acte de folie ils vont détruire la terre notre planète va être détruite est-ce que ceci changera le devenir de l'univers de la création est-ce que vous pensez si notre terre est détruite que le monde que nous connaissons va changer vous savez c'est quoi la terre je ne sais pas si parmi vous il y en a quelques-uns qui ont visité le Futuroscope ils ont vu le petit film sur la place de la terre dans le système solaire la place du système solaire dans notre galaxie la place de notre galaxie dans l'univers visible vous savez le soleil avec ses planètes c'est absolument rien du tout dans notre propre galaxie dans laquelle il y a 100 milliards d'autres soleils que de notre 1 sur 100 milliards ça tend vers 0 c'est rien il y a 100 milliards de galaxies comme ça et dans ce système solaire la terre c'est rien du tout c'est un grain de sable d'ailleurs si on zoome arrière sur l'univers il est impossible de voir pas la terre impossible de voir le soleil et le système solaire alors imaginez ce grain de sable a été détruit par Poutine et compagnie vous croyez que le reste de l'univers va s'arrêter vous croyez que les 100 milliards de galaxies dans la partie visible de l'univers il y a une autre partie qu'on ne voit même pas vous croyez que tout ça va s'arrêter ça va continuer et les extraterrestres qui vivent dans d'autres contrées dans d'autres galaxies dans d'autres planètes ils vont peut-être entendre dans leur radio France Info il y a une explosion dans une petite planète quelque part qui s'appelle la terre et puis l'univers va continuer quand on parle du plan de Dieu on parle d'une partie dans laquelle nous on a absolument aucune influence presque aucune existence le premier domaine du plan de Dieu c'est un domaine qui est en dehors de notre volonté en dehors même de notre savoir de notre entendement l'homme il a été créé l'être humain nous le sapiens sapiens les fils d'Adam on remonte à au maximum 12 à 20 000 ans il y avait sur terre avant nous l'homme de Néandertal l'homme de Cro-Magnon ce ne sont pas des descendants d'Adam nous nous sommes des descendants donc ça fait ça ne fait même pas un quart d'heure qu'on existe sur terre la terre elle-même elle remonte à peut-être 4 5 milliards d'années et l'univers lui-même il remonte à 14 milliards d'années mais avant il y avait quoi le temps c'est un vecteur qui n'a pas de début et c'est un vecteur qui n'a pas de fin ça va continuer donc nous on est on va dire une créature dans un espace extrêmement limité dans un temps extrêmement limité l'espace autour de nous va continuer à exister et le temps aussi et nous on ne peut rien Dieu merci imaginez qu'on donne aux américains la possibilité d'influencer sur l'orbite de la lune ou du soleil je vous jure qu'ils vont fixer le soleil sur la Californie ils vont priver tout le monde du rayonnement du soleil les vents la pluie le soleil les planètes la lune le jour la nuit la vie la mort tout ça nous échappe complètement ben si ça nous échappe c'est sous le contrôle et ben ça c'est le plan de Dieu c'est la partie sur laquelle nous n'avons absolument aucune influence et nous sommes dedans alors n'imaginez pas quand vous voyez parfois votre roi votre sultan votre président votre imam votre rabbin qui avec beaucoup d'orgueil d'arrogance et de vanité dire qu'il va faire il va faire tu ne fais rien du tout tu n'es rien tu ne peux rien faire quand tu prends ce plan de Dieu ce domaine là du plan de Dieu mais il y a un autre domaine en ce qui concerne nous on est là quand même on existe qui a choisi le jour de sa naissance personne qui a choisi ses parents qui a choisi la couleur de sa peau qui a choisi le pays dans lequel il va vivre il va naître qui a choisi l'instant de sa mort il ne dit pas parce qu'il y a un journaliste suisse il y a une trentaine d'années dans un débat et il était un peu dérangé il a dit moi je peux choisir l'instant où je peux mourir avec des philosophes on lui a dit non c'était dans la banlieue de Genève il a dit si j'ai décidé de mourir dans 5 4 3 2 1 il sort un flingue et hop il se tire une balle dans la tête et bien il vit toujours handicapé certes mais il vit toujours la balle s'est logée quelque part dans son crâne on dit on ne va pas la toucher mais à la toucher d'une aire il parle mais il ne peut pas marcher il vit toujours parce qu'il a voulu démontrer qu'il possède il ne possède rien du tout ta taille le poids si Dieu il vous a donné le poids demandez aux femmes demandez aux wet watchers vous allez voir que c'est l'accordéon toutes les 3-4 semaines on fait un régime pour perdre mais la taille la couleur de la peau la couleur des yeux la nationalité tu nous choisis en ce qui nous concerne nous notre vie on ne choisit rien tout nous est imposé et ça c'est le plan de Dieu aussi c'est Dieu qui a décidé c'est Dieu qui décide tu peux choisir si tu as des enfants ou non tu ne peux pas choisir s'ils vont vivre ou non tu peux vouloir des garçons et tu n'auras que des filles tu peux vouloir des filles et tu n'auras que des garçons j'ai un oncle il voulait que son fils parce que chez nous quand j'étais petit il y a 3 fonctions ce sont les fonctions non tout papa il veut que son fils devienne soit avocat soit médecin soit ingénieur alors il a juré que son fils à lui sera ingénieur et il a vendu la moitié de sa fortune pour le former il est un des meilleurs joueurs de football d'un club dans le pays puis il ne connait rien ni à la physique ni à l'ingénierie ni à rien du tout même pour tes enfants tu ne peux pas décider grand chose en réalité alors pour toi même tu ne décides rien du tout et ça aussi c'est le plan de Dieu c'est le deuxième domaine mais ce n'est pas ça le sujet là je vais rentrer dans le sujet le troisième domaine du plan de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grande sagesse il voulait que telle personne soit récompensée par le 50ème étage du paradis vous savez au paradis il y a 100 étages le premier c'est formule 1 le deuxième c'est un hôtel une étoile troisième deux étoiles alors imaginez le centième étage c'est le luxe absolu et même centième il y a quand même le luxe royal qu'on appelle El Firdaus et le toit il n'y a pas un faux plafond là-bas le toit d'El Firdaus c'est Arshur Rahmani Azza wa Jal c'est le trône de Allah subhanahu wa ta'ala tu es le voisin de Dieu et le prophète nous a demandé à nous aujourd'hui au Havre quand vous voulez le paradis ne demandez pas le rez-de-chaussée mon père Allah il m'a dit même s'il me donne une place à la cave du paradis j'accepte je lui dis mais pourquoi pourquoi ton ambition elle est aussi basse pourquoi tu veux la cave il m'a dit il y aura tellement de monde même la cave on me donne un strempenta dans un coin non le prophète il nous a demandé demander El Firdaus et les compagnons avaient cette ambition il y a un jeune compagnon du prophète qui s'appelle Rabia El Aslami c'est lui qui donnait les ablutions au prophète un jour le prophète lui a dit c'est un jeune un SDF il habite à Sof il habite sur la misanine de la mosquée il n'a rien le prophète lui a dit demande moi quelque chose tu es tous les jours là à me servir mes ablutions et il attend que le prophète ait besoin de quelque chose pour courir le servir moi je me suis posé la question il avait 24 ans quand j'avais 24 ans qu'est-ce que je voulais si le prophète m'avait posé la question j'avais une liste de courses préparées la grande Mercedes la grande villa la piscine derrière la villa la belle fille le beau travail le bon salaire et si je peux avoir un salaire sans travailler c'est encore mieux qu'est-ce qu'il lui a demandé il n'était pas marié il n'avait pas de salaire il n'avait rien il n'avait pas de salaire qui est-ce qu'il n'avait pas de salaire qui est-ce qu'il n'avait pas de salaire tu peux atteindre ça en augmentant les prosternations à ce jour comme on le dit toujours le front au sol les soucis s'envolent quand tu as ton front au sol tu es le plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala tu peux le faire alors supposons que Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé que telle personne devrait habiter le cinquantième étage du paradis seulement pour y arriver il faudrait que cette personne respecte les directives les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sont pas difficiles elles sont très très accessibles à tout le monde voilà que la personne elle a fait sa prière elle a fait son ramadan elle a épousé une femme elle a fait deux et demi d'enfants comme le demande la France elle a tout fait comme il faut il n'a pas agressé son voisin il garde sa voiture dans la place qui lui est réservée après 22h il n'ouvre pas la musique il ne fait pas de bruit tout est bien il a coché toutes les cases il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala il va le juger et il trouve qu'il ne mérite avec tout ce qu'il a fait de bien que le trentième étage du paradis alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a destiné à quel étage cinquantième il y a chère Mohamed qui suit il y en a un qui suit dans la salle Dieu l'a destiné au cinquantième mais seulement tout ce qu'il a fait comme adoration ne vaut pas plus de trenti étages comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire le travail mérite trenti étages et la volonté de Dieu le plan de Dieu après les cinquante Allah subhanahu wa ta'ala il va intégrer dans ta vie à toi que tu contrôles et celle que tu ne contrôles pas il va intégrer une autre donne qui t'échappe c'est ce qu'on va appeler l'épreuve l'éptila tu vas tomber malade tu as oublié la fenêtre ouverte tu te lèves le matin avec un mal de gorge inflammation tu as oublié de faire le plein et bien la voiture tombe en panne en plein autoroute tu n'as pas fait les courses ta femme te fait une scène de ménage tu as raté le rendez-vous avec le dentiste tu as eu une rage de dent insupportable il va te multiplier mille et mille épreuves dans ta vie et tu vas dire comme on le dit ici dans notre mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu vous voyez le gaulois de souche conservateur catholique bon français qui n'aime que celui qui est blanc aux yeux clairs il a tout fait pour seulement une fille lui ramène un noir l'autre lui ramène un juif la troisième un arabe qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je suis tout le temps malade pourquoi je n'arrive pas à régler mes factures pourquoi au moment où j'ai rendez-vous extrêmement urgent tous les feux passent au rouge pourquoi pourquoi quand j'ai fait mes courses et je devrais rentrer parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants à l'école et bien la fille d'attente et là je vois que la caissière elle est en train dès que j'arrive il y a encore une autre fille d'attente et j'ai l'impression que je suis le dernier à passer à la caisse et on ne se sent pas et bien ce sont des épreuves qu'Allah a intégrées dans son plan toi tu ne le sais pas mais ça c'est le plan de Dieu pour toi pour que il va peser ce que tu as fait 30 étages mais ce que tu as supporté sans demander ton avis par le plan de Dieu ça vaut 20 étages et tu prends ta place là où Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné dès le début donc quand on parle du plan de Dieu vous devez être sûr de deux choses importantes et vous devez les avoir comme des axiomes les mathématiciens le théorème on peut le démontrer l'axiome on ne le démontre pas ou l'inverse je ne sais pas j'ai oublié les mathématiques depuis 70 ans toujours est-il que ce sont des règles que vous devez garder à l'esprit immuables les américains ils ont un agenda ils ont un plan les européens ont un plan un agenda la France a un plan le ministre il a un plan le préfet il a un plan l'imam il a un plan les frères musulmans ont un plan les juifs ont un plan les chrétiens ont un plan le PSG a un plan tout le monde a un plan mais Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il a un plan lui aussi il a un agenda et l'agenda qu'il emporte et le plan qu'il emporte c'est toujours celui d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours c'est pour ça je reviens n'oubliez pas ce que j'ai dit sur le premier domaine si jamais Poutine décide d'utiliser l'arme nucléaire qui amène à la destruction de la terre j'ai dit ça n'arrivera pas pourquoi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit comment la terre va finir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la corruption bien sûr il y aura des dégâts il y aura des morts des millions de morts et une autre fois je reviendrai pour vous dire pourquoi il n'y a pas un seul mort qui est mort en vain comme ça toute personne même la petite gamine toute belle une princesse de 5 ans qui décède de le simi c'est injuste mais si on zoom on va voir que c'est la justesse même c'est la sagesse ce qu'on considère nous comme un mal en réalité ce n'est pas un mal c'est un bien mais il faut voir le bien de point de vue de Dieu pas de notre point de vue quand tu amènes ton fils chez le médecin il va lui faire une piqûre pour ton fils c'est un mal c'est une souffrance la piqûre il n'aime pas et c'est vrai pour lui c'est un mal mais pour toi c'est un bien parce que la piqûre va le sauver va le guérir va le soigner le mal que tu vas supporter en réalité la finalité c'est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve tu ne vas pas le voir tout de suite tu vas le voir dans un an dans deux ans tu peux ne pas le voir du tout sauf le jour dernier mais sache que tout ce qui t'arrive à toi individuellement à ta famille ou à la terre si jamais il y a des morts si jamais il y a des dégâts si jamais il y a des réfugiés si jamais il y a des noyés en Méditerranée c'est qu'il y a une raison de sagesse valable elle nous échappe mais on peut trouver la sagesse en ce qui concerne la terre Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas faire c'est garanti quelque part c'est pas logique si avec notre foi c'est logique regardez l'occident il a corrompu l'environnement la civilisation occidentale avec cette théorie de consommation a poussé l'humanité à bord de l'asphyxie et ils ont planifié des choses pour que des peuples peuvent domestiquer exploiter notre peuple et à l'instant T égale 0 ils allaient commencer à faire un plan infernal il y a eu quelque chose qu'elle ne s'attendait pas le Covid moi dans ma résidence depuis 30 ans je n'ai jamais vu il y a des fleurs qui poussent le gazon les pigeons les tortorelles je ne les ai jamais vues quand il y a eu le Covid le confinement la nature elle a repris le dessus j'ai commencé à voir des choses que je n'ai jamais vues et ça a changé notre manière de voir et c'était une pause imposée par un virus pour que l'environnement n'arrive pas à l'étouffement c'est juste une petite lucarne pour que la terre respire de nous bien sûr on est revenu toujours à nos mauvaises habitudes mais en tout cas Dieu ne laissera jamais la corruption atteindre parce que c'est dans son plan et en ce qui te concerne toi dans ta vie il faut que tu saches que cette chose la première que j'ai dite que l'agenda de Dieu est toujours celui qui gagne la deuxième chose c'est qu'il vaut mieux que tu sois toi conscient et accepté délibérément d'être un élément de l'agenda de Dieu pourquoi parce que si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien ne veut que le bien ne redonne que le bien quelle que soit la souffrance que tu as du moment où tu n'es pas responsable parce que Dieu c'est vrai qu'il est bien un climat mais il est juste si jamais tu as commis une faute il est tout à fait normal que tu sois puni si jamais tu as transgressé une loi il est tout à fait normal quand on rappelle à l'ordre mais supposons que toi tu as l'impression que tu n'as rien fait bah il faut que tu saches que toute souffrance toute épreuve toute peine qui te touche dans ta vie pour toi ou pour ta famille c'est un bien que Dieu te réserve quand tu sens ça la maladie est relativisée la pauvreté est relativisée la souffrance elle est relativisée tu fais confiance tu te sens serein tu te sens bien du moment où je ne suis pas responsable mais si je suis tombé malade je ne l'ai pas choisi bah ce que je choisis c'est d'aller me soigner si je ne vais pas voir le médecin et ça se complique ça c'est ma faute et bah c'est bien si j'ai 39 de fièvre parce que je n'ai pas fait le nécessaire mais si je fais le nécessaire toute la souffrance je vais dire que c'est quelque chose de bien qui est réservé à ma famille qui est réservé à moi et je vous jure que vous allez voir ce bien là dans quelques mois dans quelques années tu vas voir que la peine que tu as pensé une peine en réalité c'est une bonne chose pour toi et à ce moment là tout ce qui vient dans ta vie on a vu un de nos imams injustement expulsé on lui reproche qu'on n'a rien à lui reprocher on voit que c'est une injustice va lui dire que c'est un bien mais je sais que c'est un bien pour lui c'est un bien pour la communauté c'est un bien pour tout le monde on voit des mosquées fermées le tribunal administratif il a dit cette mosquée là vous n'avez pas le droit d'ouvrir celle-ci vous avez le droit parce qu'il n'y a pas de porte de sécurité quand c'est une injustice si l'homme ne répare pas Allah subhanahu wa ta'ala répare et rien ne t'est imposé au détriment du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réserve et à ce moment là tout ce que tu fais tout ce que tu entends tout ce que tu dis ça rentre dans ce plan de Dieu et Dieu ne veut que le bien et tu vas vivre ta vie avec la joie avec la peine avec la santé avec la maladie avec la richesse avec la pauvreté avec l'isolement ou avec le groupe tu vas vivre ça avec sérénité confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tu te remets à Dieu et c'est ça le sens c'est ça la confiance en Dieu et là tu t'es intégré dans l'agenda de Dieu et si tu t'intègres dans l'agenda de Dieu tu deviens le destin de Dieu et à ce moment là tu peux être fier orgueilleux et tu peux annoncer et tu peux annoncer haut et fort je termine quelle est la meilleure parole que celui qui dit il appelle à Dieu intégrer vous dans l'agenda de Dieu il ne fait que le bien si tu es dans l'agenda de Dieu si tu fais le bien qu'est-ce que tu fais ? oui je suis musulman je suis fier de l'être et tu te sens bien il ne t'aime pas il complote contre toi et tu te sens bien parce que toi tu es dans l'équipe d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme tu sais que cette équipe gagne toujours tu es sûr que le match va être en tafave quand ? dans un quart d'heure dans dix ans ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui c'est toi tu dois te remettre à lui il y a ce moment là tout ce que vous voyez même la pression de la salle même ce plafond noir même celui-ci qui est comme un gendarme arrête, arrête, arrête tout ça tu vas le prendre comme une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te veut le bien et comme Allah subhanahu wa ta'ala me veut le bien je vous remercie pour votre attention wa sallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa rahma